Bonjour à tous, j'espère que vous passez une très bonne pleine lune, c'est une pleine lune en verso, avec ce nuage électrique bleu qui vraiment accélère les choses, il y a toute une accélération, et donc ça nous aide à prendre conscience de beaucoup de choses. Je vais discuter de deux, trois idées, il y a plein de choses qui vont se résoudre aussi avec ces temps qui arrivent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être séparé de l'amour lui-même, l'amour de Dieu, on ne peut pas en être séparé, il faut vraiment essayer de prendre conscience de ça, sachant que toutes les autres choses ne sont que des rapports temporaires à la vie, et on ne peut se retrouver soi-même qu'à travers le salut, à travers la libération, à travers l'ascension, on ne pourra jamais se trouver soi-même dans le monde des formes et du physique, donc tout ça c'est des choses qui sont en train de se préparer, et je vais parler brièvement aussi du fait que pendant très longtemps, on n'a pas le choix, dans l'instant on a l'impression de ne pas avoir le choix d'utiliser le stress comme quelque chose de commun, comme quelque chose de naturel, de journalier, alors que là bientôt la libération du stress est en train d'arriver, elle est là, et donc il y a cette libération du stress, et donc ça va être assez, on va être enlevé de ce stress, et donc il va nous falloir quelques jours pour s'acclimater au fait qu'on peut se reposer, qu'on n'a plus besoin de stresser, j'espère que les situations vont s'emboîter pour vous, il faut vraiment se préparer pour ça, parce qu'on va pouvoir rentrer dans un environnement qui va être sans stress, donc ça va être quand même assez agréable, par contre il y a toutes sortes, on ne peut pas s'accrocher au plaisir de la troisième dimension, ou à la vie de la troisième dimension qu'on avait, parce qu'en toute manière on n'y trouve plus vraiment de plaisir, et donc on va découvrir bientôt les plaisirs et la vie dans la cinquième dimension, des choses beaucoup plus intégrées, beaucoup plus harmonieuses, mais pour le moment il faut traverser les plans astraux de la quatrième dimension, c'est pour ça qu'on n'est plus vraiment connecté à ce monde, pour tous ceux qui sont déjà dans le travail, c'est un travail personnel interne, sur eux-mêmes, il y en a beaucoup qui sont encore dans la 3D, mais sinon on doit lâcher prise déjà sur cette 3D, on est en train de traverser la quatrième dimension, comme Dante qui doit traverser tous ses cercles dans sa divine comédie, et donc on doit faire face à tous ses ombres, et on est en train de s'élever pour arriver à créer, recréer une réalité dans la joie de la cinquième dimension, lâcher prise sur la colère, la colère après nous-mêmes, la colère après les autres, la colère après Dieu, parce qu'on a l'impression qu'on est un peu maltraité dans cette réalité, quand on passe par ces ombres de la quatrième dimension, alors qu'en réalité c'est nécessaire de libérer tout ça. Je vais tirer quelques cartes, puis discuter un peu des extraterrestres, je voulais dire, hier il y a eu la libération, je me suis occupé de mon chat, avant cette libération de Mimosa, je remercie Sylvie, c'est une amie qui l'a accueillie, elle était dans un refuge, dans une fourrière, et donc elle était un peu traumatisée, mais là elle est contente, il y a quelqu'un qui peut s'occuper d'elle, et donc elle aime bien, c'est un peu une princesse, et donc voilà, c'est une amie qui l'a recueillie, et donc voilà, maintenant je vais m'occuper de cette libération personnelle, enfin l'esprit s'occupe de ça de toute manière, je vais tirer dix cartes avec le tarot de Hocho, alors la situation c'est la paresse, c'est-à-dire que traditionnellement, cette carte représente le bonheur, c'est-à-dire arriver à trouver, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il a, tout ce qu'il veut, il est tellement confortable dans sa réalité, qu'il n'a plus envie d'en bouger, par contre la vie vient pour casser les... parce qu'on doit toujours avancer, donc il ne faut pas s'accrocher, il faut apprécier le confort et le repos, sans vraiment s'accrocher à ce que l'on a, pour pouvoir continuer, et donc continuer à être actif, parce qu'on ne peut plus être autre que nous-mêmes, et donc ce qui vient autour de cette situation, c'est se tourner vers l'intérieur, c'est arriver à lâcher prise sur toutes ces ombres qui sont à l'extérieur, pour arriver à connecter à cette vérité, cet océan de paix qui est à l'intérieur de nous, ce que l'on voit devant nous dans notre esprit conscient, c'est le partage, on sent qu'on va pouvoir recevoir beaucoup, donc on va pouvoir partager plus, ce qu'il y a dans notre subconscient, le passé lointain, c'est aller avec le courant, c'est se laisser porter, et là actuellement, c'est l'explosion, c'est le sound of the world, tout l'ancien est en train d'être détruit, donc on doit vraiment essayer de faire ce que l'on peut, pour lâcher prise, et bien se connecter avec cette foi intérieure, ce qui arrive dans le futur immédiat, c'est les projections, c'est-à-dire on a une idée sur les choses, mais on ne peut pas connaître la vérité, tant qu'elle n'est pas présentée à nous, c'est-à-dire ces deux personnes qui s'imaginent, ils sont en train de s'imaginer l'un et l'autre, c'est-à-dire par exemple avec les âmes soeurs, tant qu'on ne s'est pas rencontrés, on ne sait pas, on a une idée de la personne, mais ce n'est pas la personne, c'est une idée de la personne, donc il ne faut pas trop projeter, et par contre, il y a toutes sortes de possibilités qui vont s'ouvrir, actuellement, notre force dans cette situation, c'est moment après moment, c'est-à-dire un pas à la fois, c'est vraiment traverser la rivière, c'est vraiment pouvoir apprendre à vivre dans le présent, ce qui vient avec nous du monde extérieur, c'est la conscience, c'est l'état de Bouddha, c'est l'état de sérénité, de lucidité, nous sommes élevés par le monde, le monde en réalité, il y a plein de belles choses, le monde est beau, gentil et doux, c'est juste que, tant qu'on n'a pas fait cette transmutation interne, on va retrouver des réflexions du monde de la rue, ou du monde extérieur, qui vont continuer à pousser nos boutons, mais à un moment donné, il ne faut qu'il n'y a plus de boutons à pousser, on va pouvoir rentrer dans cette harmonie, ce que l'on ressent dans nos émotions internes, c'est l'exhaustion, c'est-à-dire l'oppression, on en fait beaucoup trop pour plaire aux autres, il faut vraiment s'occuper de soi, il faut vraiment s'occuper de soi, et lâcher prise, et ça, ça passe par le compromis, c'est-à-dire, ces deux guerriers, pour trouver la paix, il y a besoin de trouver un compromis, pour être gagnant-gagnant, il y a des petits sacrifices à faire des deux côtés, et l'aboutissant, c'est la merveilleuse carte du rêve, c'est le rêve, c'est l'amour, c'est la retrouvaille, c'est le bien-être, le beau, c'est toutes ces belles choses qui se préparent, et qui sont très proches, et donc il faut commencer à s'y préparer, le mieux possible, alors, je voulais dire, il y a toutes sortes, on parlait des extraterrestres, ils vont bientôt arriver, mais il y en a toutes sortes qui sont déjà sur la planète, et c'est juste qu'on ne les voit pas, ils ne sont pas officiellement là, et il y a toutes sortes de, les extraterrestres ont toujours été là, même avant que l'humanité se développe, la planète était déjà connue par des civilisations anciennes, et nous sommes nous-mêmes des extraterrestres, on va tous eu des centaines de vies au Pléiade, des centaines de vies en Arcturus, des centaines de vies à Sirius, on a exploré tous ces mondes supérieurs, avant de choisir cette mission très difficile, de venir s'incarner sur Terre, et donc savoir que les reptiliens, il y a des reptiliens négatifs, ou des hybrides, mais ils ne sont pas tous négatifs, il y en a qui sont très positifs, les reptiliens ont un pouvoir mental, de pouvoir changer de forme et d'apparence, donc ils peuvent se déguiser, ils ont une sorte de pouvoir très spéciaux, que les humains n'ont pas encore, mais il y en a qui font partie de la fédération galactique, donc il ne faut pas tout catégoriser, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, les angéliques aussi, il y en a qui sont très proches, qui viennent s'incarner aussi sur Terre, sur Terre pour des missions très très spécifiques, mais eux viennent d'un monde très très lumineux, et très très élevé, le monde des anges, c'est déjà au-dessus des plans galactiques, parce qu'ils viennent de dimensions de lumière pure, absolument, parce que bon, originellement, les êtres qui ont le plus influencé la planète négativement, les extraterrestres, c'était les êtres qui venaient de la Lyre et d'Orion, qui vraiment sont venus pour contrôler la matrice terrestre, et ils ont laissé derrière eux beaucoup de problèmes, parce qu'ils sont venus ici sur Terre, il y avait d'autres extraterrestres qui étaient venus sur Terre, avec l'accord des conseils célestes, donc eux ont eu un impact positif, mais il y en a d'autres qui l'ont fait, qui ont entravé la loi pour leur civilisation, aux dépens de tous les êtres des autres êtres, ils l'ont fait sans la permission des conseils galactiques, et enfin beaucoup d'explications qui disaient quand même que dans les années 70, un grand nombre d'extraterrestres négatifs ont dû quitter la planète, parce que le Ashtar commun des forces galactiques ont créé un champ magnétique, pendant la guerre froide, il y a eu beaucoup d'interventions galactiques qui ont créé un champ magnétique qui ont forcé beaucoup d'extraterrestres négatifs, et donc essentiellement, il y a trois grands maîtres ascensionnés qui travaillent avec les chefs d'État, que ce soit télépathiquement ou physiquement, ceux qui sont réceptifs, il y a Ashtar, Saint-Germain et Sananda, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont en conseil pour conseiller les chefs d'État des mondes entiers, cela dit, Dieu a pris la commande des choses, c'est-à-dire que maintenant, beaucoup des maîtres ascensionnés vont se retirer, parce que Dieu lui-même a décidé qu'il prenait le... Donc tout le monde attend ce premier contact, quand Dieu dira que c'est prêt, tout va se passer d'un seul coup, ça ne va pas se passer très vite. Et donc voilà, je voulais dire... Bon, il faut un peu sur le humoristique, pour finir, je voulais juste dire que bon, ils font énormément de publicité, de propagande pour ce virus, ils en mettent de l'argent pour faire croire aux gens que c'est dangereux, et donc il faut faire quand même attention, si jamais, il faut essayer de lâcher prise sur les manipulations, si c'est la loi, il en doit porter un masque, porter un masque, mais il faut le faire, il faut rester bien lumineux à l'intérieur, il faut résister passivement, parce que bon, j'étais avec un ami, bon, je respecte, dans sa voiture, quand il est tout seul, il porte un masque, il a peur du virus, donc je portais un masque avec lui, mais il s'est fait tester trois fois, je lui dis, si tu continues à te faire tester, tu vas finir par pouvoir dire, ah oui, ça y est, enfin je l'ai, quoi, bon, donc tout est une question de croyance, tout est une question de... enfin bon, tout ça va passer, donc en attendant, il faut être patient, il faut être patient, donc voilà, il faut profiter de cette pleine lune, il y a plein de libérations qui arrivent, donc je vais finir avec une chanson, c'est une petite chanson, je ne vous ai pas jamais chanté, j'espère que je vais bien la chanter, c'est une très belle chanson sur l'amitié, et donc, ça s'appelle A Bridge of a Troubled Water, un pont au-dessus des eaux troubles, des eaux troubles, I will dry them all, I'm on your side, oh, when time gets rough, and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down, When you're down and out, when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you, I'll take your part, when darkness comes, and pain is all around, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down, Sail on silver girl, Sail on by, Your time has come, To shine, All your dreams are on the way, See how they shine, Oh, If you need a friend, I am sailing right behind, Like a bridge over troubled water, I will lay me down, Like a bridge over troubled water, I will lay me down, A super belle chanson, une des plus belles chansons de Simon Edgar Funken, qui est reprise par le roi du rock'n'roll, et Louis Presley aussi, il y a plein d'amis que je retrouve, ça fait du bien, il y a plein de choses qui se préparent, donc on va voir, je vais m'occuper jour après jour de toutes ces petites choses à gérer, et puis bon, il faut vraiment se préparer pour une réalité qui va être vraiment très très plaisante, on va être complètement libéré du jour au lendemain, du stress, enfin j'espère pour vous aussi, que vous allez vraiment trouver cette voie libérée, ça dépend de nous, ça dépend de notre moi intérieur, et la carte de la journée, au final, c'est l'être équitable, c'est d'arriver à trouver, d'être juste, d'être droit, d'être transparent, de chercher cette justice, cette harmonie, cette balance, pour que les choses soient équilibrées dans notre vie. Voilà, je vous salue, je vous remercie, et puis je vous dis à très bientôt, Namasté.